allez l'avant-bâche du kagama alors j'ai eu le temps de le préparer puisque là ça va faire la troisième semaine où il fait un temps mais alors je peux pas rouler tout simplement même là j'espère pouvoir le rouler dans la semaine qui suit cette vidéo j'espère parce que là c'est gadou partout il y a des flaques partout et ça donne pas trop envie pour un premier run d'aller le foutre dans la merde donc je lui ai mis un ventilo pour refroidir le moteur qui d'après plusieurs personnes chauffe énormément même en hiver donc ça c'est à voir mais j'ai préféré mettre un ventilo dessus j'ai rajouté une sangle j'ai mis du caoutchouc dans le fond de la batterie et de la mousse sur les côtés pour amortir un petit peu les chocs aussi j'ai retiré les je sais pas comment on appelle ça les barres en plastique qui avait en plus pour l'instant j'en ai pas l'utilité donc je les ai enlevé donc voilà j'ai laissé les amortaux d'origine même si c'est vrai qu'à l'arrière c'est vraiment très très dur je risque de les changer par la suite pour l'instant je reste comme ça j'ai aussi percé mes pneus donc un trou de chaque côté sur chaque sur chaque le pardon et j'ai bouché l'intérieur des jantes avec la colle chaude et ça marche très bien comme ça quoi d'autre oui j'ai utilisé la carte de prog pour changer différents différentes choses sur le essai alors je les passais en 7 4 au lieu de 6 parce que d'origine il est à 6 j'ai augmenté la force de freinage à 50 au lieu de 25 le punch je les laisser comme ça et puis c'est tout ce que j'ai changé j'ai reprogrammé aussi neutre accélération et frein puisque au premier allumage n'avait pas de marche arrière donc il a fallu refaire le neutre donc voilà c'est tout ce que j'ai fait sur le kagama je lui ai mis aussi sa petite antenne qui est livrée dans les petits sachets parce que normalement le petit le petit fil d'antenne se balade comme ça à droite à gauche pas top et en ce qui concerne la carreau j'ai retiré quelques stickers qui n'était pas du tout à mon goût il y en avait un ici avec un genre de grille il y avait aussi ici avec des faux ventilos et ici pareil je sais plus trop quoi donc j'ai fait un petit peu à ma sauce voilà j'ai rajouté quelques stickers à la place sur le toit à l'avant avec le chiffre 0,4 on est j'ai mis un ici sur le côté aussi puisqu'il n'avait pas là j'ai viré devant ici il y avait une fausse grille aussi je les virais je trouvais pas ça beau donc voilà pour l'extérieur pour l'intérieur de la carreau faire attention un casque ont fait fou j'ai mis des mousses pour les amorteaux qui apparemment déforment la carreau donc si ça peut un petit peu atténuer la déformation ce sera très bien j'ai des mousses qu'on met en dessous des chaises tout simplement j'ai mis aussi un petit peu de scotch ça va rien changer mais c'est au niveau des trous avec des plastilles transparentes on voit légèrement histoire de consolider un petit peu le trou pas que ça craque et puis voilà un petit peu de scotch là l'appareil le scotch avec les pastilles pour ne pas déformer les trous de la carreau et scratch de chaque côté pour maintenir la carreau pour pas qu'elle qu'elle vacille avec le vent voilà c'était tout il n'y a plus qu'à le rouler à le faire sauter au début on va y aller tranquille c'est toujours ce que je dis mais il va falloir que je le respecte parce que je connais pas la machine apparemment elle est puissante donc à voir allez voilà il y aura aussi une modif à faire parce que je regarde plein de vidéos en ce moment sur le kagama une modif à faire au niveau des vis qui tiennent les amorteaux qui à mon sens sont un peu trop fines donc ça je vais faire un masseuse comme j'ai fait pour la woodcast j'ai mis en plus gros et ça bouge plus voilà allez à bientôt pour une session bash avec le kagama allez salut